Bonjour à tous, merci beaucoup d'être ici. C'est parti pour 15 minutes. C'est la petite blague du président de jury, vous avez 15 minutes quand on a préparé quelque chose pour 40 minutes. Donc c'est parti pour 40 minutes. Ce n'est pas secret pour personne ici. L'agriculture est responsable d'un déclin accéléré de la biodiversité à travers le monde, avec des conflits d'usages de plus en plus nombreux entre les agriculteurs, les acteurs de l'environnement et les autres usagers des territoires. Mais l'agriculture porte aussi en elle les germes de la transition agroécologique qui s'impose aujourd'hui, à condition de réinventer les rapports entre agriculture, environnement et société. L'enjeu est de taille. C'est non seulement celui du vivre ensemble à l'échelle du territoire, mais aussi plus fondamentalement celui de la conciliation entre vie humaine et non humaine à l'échelle de la planète. Et dans cet HDR, je défends l'idée que cette conciliation est non seulement une affaire d'innovation, de créativité, mais aussi une affaire de choix sociaux et politiques. Et si les politiques jouent évidemment un rôle fondamental pour freiner ou favoriser certaines de ces transitions, je m'intéresse dans mon travail à ce qui se passe à l'échelle des territoires, à la façon dont cette interface entre agriculture, environnement, société se construit, se négocie localement au travers d'interactions sociales entre des acteurs qui ont chacun leurs propres intérêts, leurs propres valeurs, leurs propres puissances et qui interagissent souvent dans le cadre de relations de pouvoir assez asymétriques. Donc dans cette présentation, assez classiquement, je vais commencer par évoquer mon parcours afin d'expliciter d'où je parle, puis je vous présenterai le socle théorique et méthodologique de mon travail, sans oublier l'épineuse question de mon appartenance disciplinaire, puis j'évoquerai quelques-uns de mes principaux résultats de recherche avant de vous développer mon projet de recherche pour les années à venir. Donc, en évoquant mon parcours dans ce mémoire d'HDR, j'ai eu à cœur de montrer comment se construit, bric à bric, au fil de rencontres, de choix, mais aussi parfois de hasard, un certain regard sur le monde et un champ de recherche, au final, singulier. J'ai commencé par une formation d'ingénieur agronome, agro-paritech, avec une spécialité de troisième année en agriculture comparée, qui m'a conduit à faire un stage de terrain d'analyse diagnostique de systèmes agraires dans un village du nord-est de la Thaïlande. Et cet enseignement et cette expérience ont ancré en moi plusieurs choses. D'abord, une vision systémique de l'agriculture et de l'environnement. Ensuite, l'idée que les agriculteurs ont de bonnes raisons de faire ce qu'ils font. Et enfin, un goût pour les enquêtes de terrain, le travail avec les agriculteurs. J'ai ensuite réalisé un DEA et une thèse en géographie humaine sur la question de la gestion des asymétries de pouvoir dans les démarches participatives, à partir de deux expériences conduites dans les montagnes du nord de la Thaïlande. J'ai été accueillie à Bangkok au sein d'une équipe du CIRAD, les chercheurs de l'UR Green, Guy Trébuil, François Bousquet, puis Christophe Lepage. Et cette expérience a été déterminante pour la suite à plusieurs niveaux. Ça a été d'abord une plongée précoce en recherche transdisciplinaire, cette recherche où on construit les connaissances avec les acteurs des territoires. En fait, finalement, je n'ai connu que ça, cette forme de recherche. J'ai aussi eu la chance d'évoluer au sein du réseau COMMOD, ce réseau de chercheurs qui développe une approche appelée COMMOD, la modélisation d'accompagnement. C'est une approche transdisciplinaire particulière. Et ce réseau a constitué un contexte foisonnant, stimulant, très enrichissant pour toutes les réflexions que je menais. Et ça continue. Et c'est d'ailleurs à cette époque et avec ce réseau que j'ai posé les principaux piliers conceptuels de mon travail qui restent sur lesquels je m'appuie aujourd'hui. J'ai ensuite réalisé un post-doctorat au CIRAD, à Montpellier, toujours avec l'Uber Green. Et là, ça a été finalement la première fois que j'ai travaillé sur la notion de service écosystémique avec Martine Antona pour une analyse des controverses. Et on verra que cette notion est centrale aussi dans mon travail. C'est aussi à cette époque que j'ai rencontré de façon plus fortuite, pas forcément prévu dans mon post-doc, le courant de la political ecology, ce courant de recherche qui s'intéresse aux relations de pouvoir dans les questions environnementales, et qui là aussi va rester important pour la suite. Enfin, en 2011, je suis recrutée comme chargée de recherche à l'INRAE, au département SAD, qui est devenu aujourd'hui le département ACT, au sein de l'UMR d'INAFOR. Je me retrouve alors comme seule représentante des sciences sociales dans une île unité, où dominent des écologues du paysage, des chercheurs en télédétection, des agronomes, qui ont un projet d'unité sur les dynamiques et l'écologie des paysages agri-forestiers. Et le but du jeu est alors pour moi de développer un projet en sciences sociales qui nourrisse ce projet interdisciplinaire d'unité. Et je le fais de plusieurs façons. Il y a d'abord le choix de mes thématiques. C'est là que je décide de vraiment centrer mes travaux sur l'interface entre agriculture et biodiversité, notamment entre le pastoralisme et la biodiversité dans les montagnes. C'est aussi par la notion de service écosystémique sur lequel j'avais commencé à travailler en post-doc et que je décide de continuer à utiliser, ou à questionner, parce que ça offrait un tremplin assez idéal pour cette interdisciplinée recherchée, notamment avec les écologues du paysage. Et enfin, en 2018-2019, je fais une mobilité internationale. Je suis accueillie pendant un an au sein d'une équipe de sciences humaines et sociales du laboratoire de l'Institut James Sutton à Aberdeen, en Écosse. Donc Juliette n'y était déjà plus, mais j'ai côtoyé ses travaux indirectement. Et alors à cette époque, c'est une équipe de 100% sciences sociales. Donc déjà, c'est un certain confort pour moi qui évolue depuis un petit moment dans un laboratoire d'écologues du paysage. Et puis ça m'a permis aussi, c'est là que je m'intéresse beaucoup à l'analyse de discours, et puis que je découvre un nouveau terrain passionnant, les Highlands d'Écosse. Alors je vais essayer de vous faire une synthèse de l'assemblage conceptuel que j'ai développé peu à peu pour penser les relations entre société et environnement. Alors tout d'abord, le socle de cet assemblage, c'est la pensée complexe et constructiviste. Qu'il s'agisse de systèmes socio-écologiques ou de systèmes agraires, l'idée est de concevoir les relations entre les humains et l'environnement comme un système d'interaction complexe, incertain, avec de multiples dynamiques sociales, écologiques en interaction. Cette pensée complexe est aussi constructiviste, c'est-à-dire qu'elle considère que nous n'aurons jamais accès à la réalité en tant que telle, mais qu'à des représentations de cette réalité, des constructions. Ces représentations, ces constructions, sont le fruit d'un contexte culturel, d'une histoire personnelle, de valeurs, d'intérêts, d'observations personnelles, qui, elles, sont le filtre à travers lequel on interagit avec le monde, on prend des décisions et donc on change le monde. Il y a évidemment des représentations plus ou moins inconsensuelles. En ce qui concerne les connaissances scientifiques, Bruno Latour considère qu'il y a d'un côté la science toute faite, avec ses connaissances stables, froides, qui ne font plus des mains, et puis de l'autre, la science en train de se faire, avec des connaissances chaudes, débattues, incertaines. Et quand on traite des enjeux environnementaux, on est bien dans cette science en train de se faire, avec de fortes incertitudes. Et on a donc de multiples acteurs, avec leurs représentations, et de multiples représentations qui coexistent, s'affrontent, et ce qui crée des tensions, des conflits. Notamment lorsque ces acteurs interagissent à l'échelle du territoire. Ce qui m'amène au deuxième grand pilier de mon approche, de mon assemblage conceptuel, qui est l'action collective, la collaboration entre de multiples acteurs autour d'un enjeu commun. Alors d'ailleurs, la notion de territoire est centrale dans mon assemblage conceptuel, puisque le territoire, il est à la fois système d'interaction entre des acteurs et leur milieu. Il est aussi espace vécu, objet de représentation. Et puis c'est aussi un construit collectif, géré et approprié par de multiples acteurs, connectés les uns aux autres via leur milieu. Pour penser cette action collective, je m'appuie sur deux grands pans de la littérature. Alors d'un côté, les dimensions institutionnelles, notamment avec les travaux d'Eline Rostrom, et puis tous ceux qui lui ont succédé, qui s'intéressent à la façon dont des acteurs vont créer des règles pour gérer collectivement des ressources, notamment des ressources communes. Et puis de l'autre côté, il y a les dimensions cognitives relationnelles. Et là, il s'agit de concevoir ces processus collaboratifs, non seulement comme des processus d'apprentissage entre des acteurs qui vont mieux se comprendre les uns les autres, mieux comprendre le système dont ils font partie, mais aussi comme des processus de négociation entre des acteurs qui ont des conflits d'intérêts, des tensions, qui sont en conflit, et qui interagissent dans des relations de pouvoir souvent inégales. Ce qui m'amène à mon troisième pilier, où je dirais plutôt le chapeau, qui chapeaute et irrigue l'ensemble du reste du travail, qui est l'analyse des relations de pouvoir. Alors il y a plusieurs définitions des relations de pouvoir, il y a plusieurs mécanismes, il y a différentes formes de pouvoir, différentes sources de pouvoir, la littérature est infinie sur ce sujet. Dans le champ de l'environnement, il y a deux grandes communautés qui se sont intéressées à ces relations de pouvoir, d'un côté la political ecology, ce que je disais tout à l'heure, et puis aussi la justice environnementale, à laquelle je me suis intéressée plus récemment. Et dans ces travaux, on voit que les relations de pouvoir ont plusieurs facettes. Et moi, au cours de mon parcours, je me suis intéressée successivement à plusieurs de ces facettes. Donc la première, c'est celle qui renvoie aux enjeux d'équité, de distribution, le pouvoir pragmatique, quels sont l'inégal accès entre les agriculteurs, l'inégal accès aux ressources naturelles, l'impact différencié des politiques publiques, ce genre de choses. Et ça, c'était très présent dans l'analyse des systèmes agréaires, dans les systèmes socio-écologiques, dans les travaux d'Ostrom. La deuxième dimension, deuxième grande facette, sur laquelle là, pour le coup, j'ai travaillé pendant ma thèse, c'est la question de la participation. Les asymétries de pouvoir qui proviennent d'inégales capacités à participer à des décisions, des politiques, des projets qui nous concernent. Et bon, comme je le disais tout à l'heure, et on le verra, dans ma thèse, je me suis en particulier intéressée à comment on gère les asymétries de pouvoir dans ces arrêts participatifs. Et enfin, la troisième dimension, c'est celle qui renvoie à la reconnaissance d'une diversité de savoirs, de connaissances, de valeurs, de normes dans ces dispositifs. Et l'échange de la politique à l'écologie a beaucoup travaillé sur cette question, avec des questions clés comme qui est-ce qui produit quel discours sur l'environnement, qui a la capacité à ériger un discours en normes dominantes, incontestés, et avec quelles conséquences sociales et environnementales. Alors, dans la pratique, ces trois dimensions du pouvoir interagissent et se nourrissent mutuellement. Hop, j'ai oublié un truc, pardon, hop, je reviens en arrière, mince, je ne sais pas revenir en arrière, c'est pas grave. Donc, ce que je voulais dire, avant de cliquer de façon intempestive, c'était que si jamais on voit cet assemblage conceptuel, vous l'imaginez, il est là, on voit quand même qu'il y a un certain éclectisme, et on peut se poser la question, je sais que certains de vous, dans la salle, se la posent, de la compatibilité entre ces différents cadres conceptuels. Et, personnellement, j'ai tendance à y voir plutôt des regards complémentaires. Et je m'appuie en cela sur Edgar Morin, qui considère que c'est précisément quand on trouve des regards qui sont apparemment contradictoires, qu'on approche le cœur d'un problème. C'est ce qu'il appelle le dialogisme. Et c'est ce sur quoi il s'appuie pour appeler de ses voeux une interdisciplinarité qu'il juge nécessaire pour appréhender les enjeux environnementaux. Donc, en ce qui me concerne, quand je suis libre de me présenter comme je veux, quand on n'attend pas de moi un positionnement disciplinaire, je me présente comme une chercheuse interdisciplinaire en sciences sociales qui travaille sur des enjeux environnementaux. Parce que, finalement, ce qui définit mon travail, ce n'est pas la discipline d'appartenance, mais plutôt les objets, les relations entre les sociétés et l'environnement. Et ce qui guide mes cadres conceptuels, ce qui guide, c'est mes questions de recherche, à partir desquelles je vais chercher des cadres conceptuels qui me permettent d'y répondre, sans bornage disciplinaire a priori. Ce qui fait que mon cadre conceptuel, mon assemblage conceptuel, au final, il va piocher sciences en sciences de gestion, sciences politiques, sociologie, géographie aussi parfois, mais sans bornage. La deuxième chose, la petite bulle qui devrait arriver maintenant, c'est que concrètement, les enjeux environnementaux appellent aussi des collaborations entre sciences sociales et sciences du vivant. Et rétrospectivement, je constate que je me retrouve souvent dans une posture de passeuse de frontières entre ces deux communautés. Et plus précisément, avec l'idée de rendre les apports des sciences sociales intelligibles opérationnelles pour les sciences du vivant. Alors, cette approche un peu adisciplinaire a l'inconvénient de ne pas être en phase avec les institutions universitaires françaises. On le voyait dans les débats juste avant, mais alors, on fait comment son rapport ? Parce qu'à quel canon on est censé obéir ? Et du coup, parce que tant que j'étais moi en Thaïlande à faire ma thèse, j'évoluais dans le cadre de projets internationaux, je ne m'étais pas franchement posé la question de mon appartenance disciplinaire. C'est seulement quand je suis arrivée en France que j'ai été obligée de construire progressivement un ancrage en géographie. Alors, pourquoi la géographie ? Alors déjà, de façon pragmatique, c'était l'appellation officielle de ma thèse. Et puis, c'est aussi une discipline carrefour, accueillante pour les indisciplinés. Et puis après, peu à peu, en m'intéressant à cette discipline, j'ai aussi trouvé des ancrages réels. Ce n'était plus qu'une posture. Et petit à petit, j'ai trouvé une place dans une géographie que je qualifie d'une géographie, pardon, j'ai oublié du coup, une géographie sociale, critique et engagée de l'environnement. En termes de méthodologie, mon approche repose sur deux grandes approches. D'un côté, une approche classique en sciences sociales, l'entretien semi-directif, l'analyse de discours, qui est une analyse distanciée. Et puis, la recherche transdisciplinaire, post-normale, recherche action participative, où le chercheur sort de sa posture d'observation pour entrer dans l'action. L'idée, c'est que lorsqu'on est face à des situations avec des incertitudes fortes, des enjeux sociaux forts, le chercheur doit sortir de sa tour d'ivoire et s'engager pour co-construire les connaissances avec les acteurs. Donc, je me suis, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup, j'ai beaucoup travaillé avec et sur la modélisation d'accompagnement, l'approche commode, qui propose de co-construire avec les acteurs des modèles de simulation et d'utiliser ces modèles de simulation pour explorer avec les acteurs des scénarios pour le futur. Et en termes de modèles, j'utilise notamment le jeu de rôle, qui est une forme de modèle du système sur lequel on travaille. Le jeu de rôle, qui est beaucoup utilisé dans les réseaux commodes, a l'avantage, c'est une mise en situation qui offre une plongée en système complexe pour les participants. Et comme ça, ils prennent conscience des interdépendances du système dans l'action. Et puis, le jeu permet aussi une mise à distance de la réalité, des conflits de la réalité. Finalement, ce n'est qu'un jour. On rigole. Et ça permet de prendre distance par rapport à ces conflits et d'explorer de nouveaux possibles. Pour présenter mes résultats, je vous propose une articulation en trois principaux axes, ce que j'ai proposé aussi dans mon mémoire. Ces trois axes correspondent à trois temps de la recherche, trois postures, qui alternent et se nourrissent mutuellement. Interroger, comprendre, accompagner. Donc, le premier temps, interroger, est le temps de la réflexivité. Réflexivité à la fois sur les méthodes de recherche et sur les concepts scientifiques, notamment ceux utilisés pour penser l'environnement. Le deuxième temps, comprendre, est celui de l'observation, de l'analyse, des relations, des représentations, des jeux d'acteurs, des relations de pouvoir. Et le troisième temps, enfin, accompagner, est celui de l'action, où, dans une posture de recherche, action participative, on explore avec les acteurs des territoires des formes innovantes de gestion concertée des ressources. Alors, cette posture où on prend la casquette d'animateur a l'avantage de connaître de l'intérieur les ressorts de la concertation. Alors, si j'en viens à ce premier bout dont j'ai oublié de dire qu'évidemment, je ne vais pas tout vous raconter, tous mes résultats, je ne vais pas non plus tous les citer. J'ai choisi de mettre l'accent sur quelques petites touches, quelques résultats qui me semblent structurants. Donc, un premier paquet de résultats, c'est celui sur la réflexivité sur les démarches participatives, notamment issues de mes travaux de thèse. Donc, j'avais commencé par un état des lieux, des limites de la participation et des critiques émises à l'égard des démarches participatives. Et notamment, une des grandes critiques était le manque de prise en compte des asymétries de pouvoir par les animateurs des démarches participatives. Mais cette critique positionne les animateurs de processus participatifs face à un dilemme. D'un côté, s'ils assument une posture neutre en ne voulant prendre parti pour personne, on leur reproche d'être naïvement manipulés par les acteurs les plus influents et de participer à un renforcement des inégalités du système. Mais d'un autre côté, s'ils assument une posture non neutre, on va, en renforçant le pouvoir de certains acteurs, on va interroger leur légitimité à agir intime. Dans ma thèse, je propose une posture qui tente de surmonter ce dilemme que j'ai appelé l'accompagnement critique. Je ne vais pas la développer ici, on l'a mise à l'épreuve dans le Nord-Thailand dans deux situations, l'une dans le cadre d'un conflit sur l'accès à l'eau d'irrigation entre les acteurs dans une communauté villageoise, l'autre dans le cadre d'un conflit avec des communautés montagnardes et un parc national sur l'accès aux ressources forestières. Ce qui ressort de ce travail, c'est qu'au final, il n'y a pas une bonne posture face aux asymétries de pouvoir. Et ce qu'on propose, c'est surtout d'inviter les animateurs de processus participatifs à s'interroger, avoir une réflexion, réflexivité sur leur posture. Et c'est pour ça qu'avec plusieurs collègues du réseau Commode, on a proposé un test qui vise à faire expliciter aux animateurs de processus participatifs leur posture. Et ce qu'on a montré, c'est qu'il existe évidemment une diversité de postures et qui renvoie finalement à différentes façons de concevoir la légitimité de leur action. Le deuxième pan réflexif est sur la notion de services écosystémiques, ces services rendus par les écosystèmes aux sociétés. Donc quand j'ai fait mon post-doctorat, ce concept connaissait un succès grandissant, à la fois dans les sphères politiques et scientifiques. Et de plus en plus, il était tenu pour acquis, sans interroger les valeurs sous-jacentes, les multiples représentations, les incertitudes. Et considérant ce concept comme un construit social dans le cadre d'une science en train de se faire, on a proposé avec Martine Antona de décrypter, d'analyser les incertitudes, les controverses associées à ce concept. Une des grandes controverses qu'il traverse, c'est lié aux travaux des sciences sociales qui critiquent, qui rejettent ce concept car il porte une vision néolibérale, marchande, monétaire des rapports homme-environnement. Ce travail m'a permis d'identifier trois grands manques dans la littérature sur les services écosystémiques. La première, c'était le manque d'approches en sciences humaines et sociales qui soient critiques mais constructives, c'est-à-dire qu'ils ne jettent pas le bébé avec le du bain. La deuxième chose, c'était manque de travail sur l'envers social des services. Tout ce tissu social qui sous-tend les dynamiques de services écosystémiques, la production, etc. Et puis la troisième chose, c'était la place de l'action collective. Quand on pense gouvernance de services écosystémiques, la plupart du temps, on pense paiement pour services. On pense à des modes de gouvernance basés soit sur l'État, soit sur le marché et souvent des hybrides entre les deux. Et beaucoup plus rarement, en tout cas à l'époque, basés sur l'action collective, l'action collaborative par les acteurs des territoires. Et la question que je me suis posée à l'époque, c'était, mais finalement, est-ce que cette notion de services écosystémiques, est-ce que l'approche monétaire marchande est inhérente au concept de services ou est-ce que finalement il y a un potentiel d'innovation qui est inexploré pour penser les relations entre services et actions collectives. Et c'est comme ça que j'ai initié un projet pour penser le potentiel et les limites des services écosystémiques pour penser l'action collective. donc ce projet reposait sur un beau travail d'équipe, une équipe qui était à la fois interdisciplinaire, internationale, avec notamment des chercheurs de l'Université autonome de Barcelone et puis aussi un partenariat avec des acteurs non scientifiques, notamment des gestionnaires de réserve de biosphère du programme MAP de Minesco. Alors une des premières productions de ce collectif, ça a été une proposition conceptuelle. L'idée c'était d'utiliser, on proposait d'utiliser la notion de service écosystémique pour mettre en évidence des interdépendances sociales entre des acteurs qui n'avaient pas forcément conscience d'être interdépendants. Cette notion d'interdépendance elle est vitale dans les travaux sur l'action collective. Parce que des acteurs vont décider de s'engager dans une action collective, ils vont prendre le temps, le risque de s'engager si et seulement si, ils se jugent interdépendants pour résoudre un problème ou pour améliorer leur situation. Avec ce cadre, on propose d'utiliser la notion de service pour mettre en évidence trois grands types d'interdépendance sociale. Les premières, c'est entre fournisseurs et bénéficiaires de services. Par exemple, entre un éleveur dans le troupeau pâture en montagne et puis le touriste qui apprécie ce paysage en été. Les interdépendances aussi entre fournisseurs de services, par exemple, entre les différents agriculteurs qui façonnent un paysage qui va avoir une capacité à contrôler l'érosion des sols plus ou moins importante ou une capacité à réguler les ravageurs de culture. Et puis, on a aussi les interdépendances entre bénéficiaires de services. Et là, notamment, une des choses qui est intéressante, c'est de mettre en évidence les conflits d'intérêts entre des bénéficiaires de services antagonistes. Typiquement, des éleveurs ou des agriculteurs qui utilisent des intrants chimiques et des gestionnaires de l'environnement qui essayent de préserver l'environnement. Dans ce cadre, on propose d'analyser, caractériser ces interdépendances sociales à travers trois, pardon, quatre, j'aime bien le chiffre trois, mais des fois, il y a quatre. Quatre grands axes. Les représentations. Est-ce que les acteurs ont conscience, se perçoivent comme interdépendants ? Les niveaux d'organisation. Les institutions à la fois formelles et informelles qui régulent ces interdépendances. D'un côté, les politiques publiques et puis de l'autre aussi, les arrangements plus informels. Et puis enfin, les relations de pouvoir qui entrent en jeu dans ces interdépendances. Alors, ce cadre a été appliqué dans plusieurs territoires, notamment des territoires de montagne, où se pose un enjeu de fermeture des milieux, c'est-à-dire d'embroussaillement, de boisement spontané dans d'anciennes prairies et pâtures qui sont moins pâturées à cause d'un déclin de l'élevage et de changement de pratiques d'élevage. Dans ces territoires, on observe un certain consensus, en tout cas en apparence, autour de l'idée qu'il faut lutter contre cette fermeture des milieux pour des raisons à la fois patrimoniales, économiques, pour l'économie du tourisme, mais aussi pour des raisons écologiques. Les gestionnaires de la biodiversité mettent en avant la paire de biodiversité des milieux ouverts lorsqu'il y a un processus de fermeture des milieux. Et puis après, je suis partie en Écosse. Et là, pardon, c'est mon téléphone, et là, surprise, parce que les gestionnaires, là-haut, ces mêmes petits, ces petits conifères qui représentaient un problème écologique, un problème pour la biodiversité, pour les gestionnaires d'air protégé que j'avais rencontré en France, en Espagne, pour le gestionnaire du parc national du Cargans, c'était au contraire un succès écologique, un succès pour la biodiversité. Alors là, on a commencé à s'interroger, j'ai commencé à m'interroger, puis je suis allée voir les collègues en Écosse, et on a commencé à réfléchir, à essayer de comprendre comment on pouvait avoir des discours écologiques, environnementaux dominants, aussi contrastés. Alors, ce qu'on montre, c'est que, certes, il y a des contextes écologiques différents qui peuvent expliquer, en partie, que les gestionnaires et les discours aussi contrastés. Mais ce n'est pas si simple, parce que les écologues eux-mêmes ne sont pas d'accord, il y a des controverses. Donc, ce qu'on montre, c'est qu'il y a aussi des facteurs sociaux, et notamment des facteurs liés aux intérêts, enjeux, qui sont les gagnants, les perdants, des facteurs liés aux institutions, quelles sont les dynamiques foncières, quelles sont les politiques publiques en jeu qui agissent sur le territoire, et puis aussi, quelles sont les idées, les normes culturelles, sociales. Et tout ça, alors, il y a différentes facettes de pouvoir, comme on le voit sur ce cadre qu'on a proposé, et puis tout ça, va générer différentes formes de coalitions de discours, et va expliquer qu'on a différents discours dominants. Par exemple, en France, on a une coalition de discours entre différents acteurs qui veulent tous maintenir des pages, mais pour des raisons différentes. Et finalement, ceux qui questionnent ce discours dominant ont du mal à le faire, c'est presque devenu un tabou. Tout le, voilà, les idées liées à peut-être qu'on pourrait laisser la nature reprendre ses droits, c'est, pendant longtemps, ça a été un tabou, mais les choses, en tout cas à l'époque, où on conduisait nos entretiens, les choses sont en train de changer actuellement, on le voit dans de nouveaux projets. En Écosse, au contraire, c'est, les milieux ouverts, l'élevage étaient associés à un héritage culturel qui était contesté parce que considéré comme injuste, élitiste, et du coup, le parc national s'était allié à cette opinion publique montante. C'est un résumé, les choses sont plus compliquées, mais c'est difficile en 15 minutes. Alors, ce qu'on montre dans ce travail, les conclusions de ce travail, c'est d'une part que des controverses apparemment écologiques ont des dimensions sociales fortes qu'il est important de prendre en compte, et puis on montre aussi que la gestion de la biodiversité est bien une affaire de choix sociaux et qu'il est important que ce soit débattu dans des processus délibératifs. Ce qui m'amène à la diapo suivante et au point suivant, avec un retour dans les Cévennes, dans le Mont-Losère, où la question qui se posait était des milieux ouverts, oui, mais lesquels ? C'est-à-dire qu'on avait des éleveurs qui pratiquaient de plus en plus ce qu'on appelle le dérochage, c'est-à-dire qu'ils déplacent des blocs de granit de ces parcours qu'on voit en haut pour ensuite en faire des prêts de fauches mécanisables. Alors certes, ça permet aux éleveurs d'avoir plus de foin, mais ça a un impact sur le paysage et sur la biodiversité. Ça génère donc des tensions avec les agents du Parc national. Alors Clémence Moreau, dans sa thèse, a analysé ces tensions. Elle a notamment montré qu'on a là des questionnements autour de l'état de référence qui est choisi pour, voilà, quel état de référence on choisit pour décider de restaurer un état, un état écologique, lequel ? En montrant que ces états de référence sont des construits sociaux et évolutifs qui doivent, là encore, être débattus. Donc c'est ce qu'on a proposé dans un jeu de rôle, le jeu de rôle sécolos, qui a été construit qui montre les antagonismes entre services écosystémiques et qui invite les joueurs à essayer d'avoir une gestion concertée de ces services et qui a donc permis à différents acteurs, donc on avait d'un côté des éleveurs, de l'autre des agents du Parc national qui ont ainsi discuté pour concilier au mieux élevage, patrimoine et biodiversité. Je vous propose maintenant une incursion hors montagne à travers une collaboration avec les écologues du paysage de mon unité, notamment Odialat, ici présente, dont les travaux montrent, suggèrent que la configuration des paysages a une influence sur les dynamiques de régulation des insectes ravageurs de culture. Et ces travaux suggèrent une innovation agroécologique potentielle qui est de dire peut-être que les agriculteurs ou en tout cas tous les acteurs qui façonnent les paysages pourraient se concerter pour façonner des paysages permettant de lutter contre les ravageurs de culture et du coup utiliser moins de pesticides. Donc Nicolas Saliou dans sa thèse a analysé les freins, les leviers de cette innovation potentielle à travers une modélisation participative et il montre qu'actuellement il y a surtout des freins à cette innovation parce que les agriculteurs ne se perçoivent pas interdépendants, ils ne perçoivent pas d'impact du paysage sur la régulation des ravageurs de culture. Donc c'était difficile de les amener à discuter et se projeter dans une action collective autour de cette question. Alors il a montré d'autres freins que je ne vais pas développer ici mais qui étaient assez forts aussi d'un point de vue économique, politique. Alors si je dresse le bilan de ce cycle de recherche sur les services écosystémiques où je me suis attachée à utiliser cette notion de service pour réfléchir sur les interdépendances sociales entre les acteurs finalement on voit que les interdépendances sociales elles sont en effet plus ou moins perçues et donc effectivement produire de nouvelles connaissances faire prendre conscience aux acteurs de leurs interdépendances c'est important c'est nécessaire mais ces travaux montrent aussi que ce n'est pas suffisant parce que ces interdépendances elles sont plus ou moins asymétriques plus ou moins désirées plus ou moins volontairement cachées et donc il faut aussi penser des arènes de négociation entre les acteurs pour penser ces interdépendances pour les gérer et puis ces interdépendances sont plus ou moins prises en compte voire verrouillées par les institutions et donc il faut là penser l'innovation institutionnelle pour avoir un contexte politique institutionnel qui soit porteur pour une gestion de ces interdépendances qui permette d'aller vers plus de durabilité Alors j'en viens maintenant à mon projet de recherche qui s'inscrit comme tout projet de recherche en rupture et en continuité avec ce qui précède Donc pour ce qui est des continuités je continue à m'intéresser aux interactions sociales à l'interface entre agriculture biodiversité société mais je me place dans l'impératif de transition agroécologique voire de transformation avec comme objectif d'interroger la place de l'action collective territoriale dans ces transitions La place les intérêts mais aussi les limites les formes qu'elle peut prendre les enjeux etc. D'un point de vue de terrain d'études je reste dans les montagnes parce que c'est quand même un terrain très agréable mais je vais m'intéresser à d'autres thématiques notamment d'autres thématiques de l'élevage notamment l'apiculture la conservation des abeilles sauvages et puis aussi le changement climatique et on va voir aussi qu'en termes de concepts les choses continuent un peu à bouger donc en tout cas je propose cinq inflexions majeures par rapport à mon travail la première c'est de réintroduire plus de matérialité agroécologique et puis aussi de dimension spatiale dans mon travail après plusieurs années à être très centralisé sur l'analyse de discours de représentation j'ai une envie de revenir à cette matérialité donc ça va se faire notamment à travers des collaborations avec des écologues des agronomes et puis notamment à travers donc mon animation de l'axe GROUVE gestion et gouvernance des paysages agriforestiers au sein de l'UAMER DINAPOR un autre thème enfin c'est pas un autre thème c'est une une autre inflexion pardon c'est la question de l'émergence des nouveaux communs ces moments où des acteurs prennent conscience que les ressources qu'ils utilisent sont ne sont pas illimitées et qu'il faut s'organiser collectivement pour les gérer et que la deuxième la troisième inflexion c'est la notion de concernement c'est-à-dire c'est d'interroger de comprendre quelles sont les motivations qui vont qui sont derrière l'engagement la décision des acteurs de s'engager dans une transition agroécologique ou dans une collaboration pour la transition agroécologique et si on a tendance à penser qu'il faut que les acteurs aient les connaissances disponibles qu'ils aient intérêt à s'engager on a tendance à sous-estimer le rôle des valeurs comme levier d'engagement et donc c'est ce que propose la notion de concernement et enfin alors pardon c'est pas enfin ces trois premières inflexions j'ai commencé déjà à les aborder au travers du projet BECO abeilles et présentation qui s'intéresse aux ressources florales alors ces ressources florales le nectar les abeilles le nectar le pollen utilisé par les abeilles donc pardon j'ai oublié de dire que ce projet est mené en collaboration avec des écologues et notamment des écologues d'Avignon donc les ressources florales ont longtemps été considérées comme illimitées mais des écologues notamment des écologues d'Avignon sont en train de montrer qu'il existe potentiellement une compétition entre les abeilles autour de ces ressources florales ce qui amène à concevoir ces ressources florales comme un bien commun à gérer collectivement entre d'un côté les apiculteurs de l'autre les acteurs qui sont en charge de la conservation des abeilles sauvages et puis aussi les agriculteurs dont les pratiques influencent la disponibilité de ces ressources florales donc il y a deux thèses en cours sur ce projet celle de Léo Mouillard-Lample et puis celle de Gabriel connaît là qui est ici quatrième inflexion qui s'intéresse aux notions de justice environnementale dans le contexte du changement climatique il s'agit là d'un projet européen le projet Just Cakes pour lequel je coordonne le volet français avec un partenariat avec le parc naturel régional des Pyrénées-Réjoises alors l'idée de ce projet c'est que les politiques de lutte contre le changement climatique risquent d'avoir des impacts sur les territoires ruraux notamment sur l'usage des terres en milieu rural il faut réduire l'élevage il faut reforester et ce projet s'intéresse à la façon dont ces mesures ces politiques ces discours sont vécus par les acteurs des territoires de façon plus ou moins juste ou injuste et dans le cas des Pyrénées-Réjoises une des questions qui nous taraude c'est la façon dont ces politiques climatiques vont bousculer influencer ou faire bouger le consensus sur le maintien du milieu ouvert et ce projet a aussi une dimension recherche-action participative où l'idée est de co-construire d'imaginer avec les acteurs quels pourraient être des transformations juste des paysages dans le contexte du changement climatique et enfin je ne développerai pas ma dernière réflexion qui s'interroge sur la fragilisation des approches transdisciplinaires dans un contexte de prise de conscience croissante des mécanismes de la fabrique du doute alors en conclusion comment concilier l'humain et le non-humain ce que propose ce travail ce que je porte c'est qu'un consensus finalement est peut-être illusoire voire même dangereux parce qu'il y a un risque de domination d'hégémonie de point de vue sur d'autres je propose plutôt d'essayer de maintenir les conditions d'un dialogue en luttant de façon permanente contre les asymétries de pouvoir il s'agit donc de penser ces processus comme d'un processus de négociation permanente entre différents points de vue à la façon d'un équilibre instable un peu comme dans cette sculpture de Camille Claudel où les deux amants sont en train de danser mais presque sur le point de tomber avec cet équilibre instable mais on voit qu'il y a un certain sens une harmonie qui se dégage de leur mouvement donc voilà donc après ce petit moment poésie c'est le moment de dire merci donc merci à tout le monde tous ceux qui sont ici dans cette salle tous ceux qui sont derrière les écrans merci beaucoup aux membres du jury pour avoir accepté de l'évaluer pour avoir pris le temps de le lire merci beaucoup à tous les collaborateurs qui ont traversé ce parcours alors il y en a pas mal qui sont derrière les écrans c'est chouette et puis merci à Sylvie voilà parce que c'est chouette c'est chouette